La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon Panneaux lumineux et billes chromées brimbalantes dans tous les sens, l'un des seuls musées en France entièrement consacrés aux flippers et aux jeux anciens se trouve en Languedoc-Roussillon et plus précisément à Saint-Hilaire-de-Bretemasse, proche d'Alès. Au total, près de 600 flippers des années 1916 se retrouvent exposés au cœur de six salles à l'atmosphère des années d'avant-guerre. Tous ces trésors appartiennent à Denis Payès qui attrape le virus du collectionneur durant son enfance, aux côtés de ses parents, dirigeant à l'époque d'un bistrot. Ça a été toute une vie, tous les jeux que mes parents avaient à l'époque, j'ai eu la chance de les garder. On a des bolis qui n'avaient pas mal, qui n'avaient pas manque de place, parce que c'était aucun intérêt à l'époque, maintenant les jeux sont très recherchés. Et petit à petit, j'ai monté une collection comme ça, sans savoir qu'un jour, j'arriverai à ouvrir mes yeux. En parfait état de fonctionnement, ces machines ont tout de même demandé une sérieuse remise en état avant leur exposition. Dans son atelier, Denis joue les chirurgiens de l'électronique. Avec l'expérience, il arrive rapidement à localiser les problèmes techniques sans grande difficulté. Tous les appareils qui rentrent, je les passe à tuer. Et là, authentiquement, on a les refaits de A à Z. On change, mettons, toutes les pièces effectueuses. Pour un appareil, il faut compter au moins 4 jours de travail. Et on est content qu'un appareil, mettons, il est OK de marche, parce qu'un appareil qui n'a pas marché des fois de 20 ou 30 ans ou 40 ans, c'est quelque chose auquel on est content. Voilà une panne de relais, qui n'a pas la faute de l'appareil, c'est la faute qu'il a été manipulé, il est coincé. Et pour s'approvisionner en pièces détachées que l'on penserait introuvables de nos jours, Denis connaît un très bon fournisseur spécialisé en la matière. On a tellement démoli l'appareil à l'époque que ça n'avait aucun intérêt. J'ai démoli les caisses, mais j'ai gardé les pièces détachées. Je suis sûr que maintenant, je suis capable de trouver toutes les pièces. En résumé, aucune panne ne lui résiste. Et pour partager sa passion, Denis vous donnera le franc symbolique, la pièce magique qui, juste le temps d'une partie, vous replongera dans l'univers des 30 Gloriennes. La passion de Denis redonne vie aux ancêtres des jeux de consoles et partage les lieux avec un rival de taille, le Jukebox, séquence nostalgie. Elle était maquillée, comme une star de ciné, accoudée au Jukebox. Elle rêvait qu'elle posait... Pour moi, principalement, le Jukebox, c'est quelque chose de... C'est un mythe pour moi, c'est qu'il n'y a pas mieux que ça. Dès que je vois un Jukebox, c'est n'importe lequel, plus ou moins bien, plus ou moins joli, mais quand même, on ressent un coup de coeur. Parce qu'on ne peut pas... Le temps qu'on a connu ça, c'est pas du temps de maintenant, vous comprenez, c'est un peu... Et le coeur a aussi ses préférences, comme dans le choix des marques leaders sur le marché des années yéyées que Denis présente à tous les curieux. Vous avez quand même du matériel français. Jupiter, Emaphon, qui ont été sur le marché français, parce que souvent, ils sont un peu moins chers que les autres. Beaucoup de cafetiers préféraient, ou alors un sportant, acheter du matériel français. Malgré tout, ni les flippers ni le Jukebox ne peuvent égaler le succès d'une des machines préférées des visiteurs, le Bouddha, dix heures de bonne aventure, qui vous donne votre horoscope. La personne met une pièce d'un frein, à l'époque. On pose la main sur un clavier, et quand l'horoscope arrive sur le numéro en question, il sort un ticket où il dit le système de l'horoscope. Trois-quarts de personnes, ils retrouvent dans ce fameux ticket, leur prévision, on dirait que c'est fait ce prix. Remarquez, c'est un peu l'horoscope. Il faut y croire ou pas. Mordu de cinéma, Denis aménage au fil des acquisitions un espace entièrement consacré aux grands acteurs d'outre-Atlantique. De Marilyn à John Wayne et James Dean, les icônes des productions hollywoodiennes ne tombent pas dans l'oubli. La passion de Denis n'est pas prête de s'éteindre, tant que la flamme de l'enfance brûlera encore en lui. Oh, eh bien, ça ne me dérange pas parce que moi, l'âge que j'ai, j'ai toujours fait le temps. C'est gros. Sa collection continue à s'enrichir grâce à de nombreux donateurs. Seule problématique à ce jour, c'est que Denis n'a pas envisagé de pousser les murs de son musée. Sous-titrage Société Radio-Canada La région vous a présenté Balade en Lanto-Croussillon